Comment votre église peut-elle organiser un exercice de simulation de tornade ? Commencez par examiner votre plan d'urgence pour l'église. Assurez-vous de bien le connaître et de savoir quoi faire lorsque vous entendrez la sirène d'alerte à la tornade ou que vous recevrez une alerte d'urgence. Si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec eux, assurez-vous de leur expliquer ce qu'ils doivent faire et la façon dont ils doivent réagir lorsque la sirène d'alerte à la tornade retentira. Le jour de votre exercice de simulation de tornade, prêtez attention à l'alarme que vos dirigeants feront retentir pour simuler la sirène. En cas de véritable tornade, la sirène sera activée par les autorités municipales ou le personnel de secours local. Rappelez-vous, ne paniquez pas, suivez simplement le plan. Dirigez-vous vers l'une des pièces intérieures ou un couloir et protégez votre tête et votre nuque avec vos bras. Si vous ne pouvez pas le faire, cherchez à vous réfugier sous un banc, un bureau ou une table et protégez votre tête et votre nuque avec vos bras. Éloignez-vous des fenêtres, des murs extérieurs et du coin des pièces. Ne quittez sous aucun prétexte votre refuge. Restez-y et attendez que les dirigeants de votre église vous disent que vous pouvez sortir sans danger de votre refuge. Lorsque vous recevrez ce signal, sortez de votre refuge de manière calme et ordonnée. L'exercice sera alors terminé. Chaque fois que votre église organise un exercice de simulation de tornade, cela représente une nouvelle chance que votre église puisse améliorer son temps de réponse. Si vous avez des questions sur le plan, parlez-en aux dirigeants de votre église. Adventist Risk Management veut que votre église reste un lieu sûr et que vous sachiez quoi faire en cas d'urgence. Préparez-vous à faire face à l'inattendu en organisant des exercices de simulation de cas d'urgence avec votre église. Vous trouverez des ressources pour mener des exercices de simulation de cas d'urgence sur adventistrisk.org Merci.